Bonjour, ça va ? Bon, c'était une rencontre comme on en fait toutes les années, mais c'est vrai que ce qu'il y avait de spécial cette année, c'est qu'on pouvait rencontrer exclusivement, sur les sujets industrie, le ministre des Finances. D'habitude, on est intersectoriel. Cette fois-ci, il y a une reconnaissance du secteur production locale en tant que tel. Et donc ça, c'était important pour nous. On a pu prendre le temps, effectivement, 45 minutes, quand généralement c'est 5 minutes par secteur, pour détailler. Donc on a détaillé autant sur des sujets de production locale actuelle, food safety, supply, que des sujets de transformation. Donc comment est-ce qu'on amène ce secteur à une autre étape, et à une autre échelle qui est la région. Donc le ministre connaît ces sujets. Ce n'est pas nouveau, c'est juste qu'effectivement, on a connu 2020, 2021, un certain nombre de crises internes, internationales. Donc ça peut ralentir le calendrier de réforme, mais pour autant, ça permet au secteur aussi de tester des choses sur le terrain. Donc comme nous, on est une organisation projet, driven, ça nous permet aussi de pouvoir amener des bilans, et de suggérer au ministre de donner un push sur des programmes, sur des actions, et ainsi de franchir des étapes nationales. Je dirais que la rencontre et les 45 dernières minutes qu'on vient de passer avec le ministre sont bien le témoin, justement, que les choses avancent, et que les choses progressent. La cause du Médine-Maurice est bel et bien là. On représente aujourd'hui un réseau d'entrepreneurs, dont 50% sont des PME, et on a bien senti déjà dans le dernier budget que le ministre était à l'écoute du Médine-Maurice, et encore aujourd'hui, c'était le cas. Il est conscient des difficultés, des challenges, des opportunités, justement, aussi, de faire valoir le local, et de faire valoir l'expertise, et surtout, de faire valoir les entrepreneurs qui ont fait le pari de la qualité et du savoir-faire local. Donc il a été très à l'écoute, et surtout, c'est une suite par rapport au budget de l'année dernière, avec des demandes, bien sûr, pour des mesures encore plus fortes, et qui viendraient encore plus soutenir le Médine-Maurice, et reconnaître tous les efforts faits par nos entreprises labellisées.